Vous écoutez, vous écoutez le Mouv' Catherine, je vous présente Anne-Marc. Catherine Rambert, bonsoir, je me présente. Moi c'est Anne-Marc, dans le jargon des calendriers, on pourrait dire que je suis une sorte de 30 février de l'amour. C'est vrai que si je devais me définir, je dirais que je me sens un peu comme une cafetière Nespresso qu'on a offerte à une famille d'Haïtiens dans laquelle, du coup, malheureusement, personne ne glisse jamais aucune capsule. C'est un peu dommage. Bref, je suis célibataire et néanmoins ravie de vous rencontrer. Et d'autant plus ravie que même si votre physique a mis chemin entre Sandrine Alexis et Catherine Barma, c'est du coup un peu le sang pour qui connaît l'animal, et bien malgré ça, c'est pas tous les jours qu'on rencontre une sorte de Jean-Claude Van Damme, du journalisme, qui depuis quelques années est en marche de ses activités de philosophes, de proximité, c'est spécialisé dans des enquêtes médiatiques aussi passionnantes que racoleuses, avec des bouquins tels que Del Cote Johnny, Les Saint-Jour, où tout a basculé, ou encore Madame Desca, un destin brisé. Et en parlant de réparer des destins brisés, vous avez trouvé un filon en or massif en lançant une sorte de version zen, des aventures de Martine, puisqu'après avoir publié Petite philosophie pour surmonter la crise, mais aussi Petite philosophie de la paix intérieure, Petite philosophie du soir, mais aussi du matin, et bien vous revenez non pas avec Petite philosophie du midi, mais avec Petite philosophie pour ceux qui veulent atteindre le sommet de la montagne, un titre un peu plus chiadé que les précédents, dans lequel une fois de plus, vous nous livrez des pensées pleines de bon sens, comme par exemple le bonheur que nous cherchons partout, et pas nous-mêmes, et je sais que mon petit niveau, c'est une conclusion à laquelle je suis effectivement arrivée, le jour où j'ai réussi à maîtriser totalement les différentes fonctions de mon petit camarade. Et à propos de maîtrise, vous écrivez chaque mouvement d'humeur réprimée, chaque colère contenue, est une victoire sur nous-mêmes, pas de plus vers la sérénité, une destination que n'est malheureusement pas près d'atteindre, mais au moins c'est un reste de père qu'il faut bien avouer, en matière de victoire sur lui-même, accumule et laisse les défaites, et notamment ce jour de 92, totalement retourné par les litres de ponche qui s'étaient enfilés pour oublier la trahison que Jean-Pierre Papin avait faite à l'OM en signant au mille ans à Sède. Et je m'autant vous dire que mon père a clairement cédé à la colère lorsqu'il a déboulé en trombe dans le salon au volant de son AX-Caoué, alors que j'étais en pleine séance de conséquence au vérité avec Samir Boudaoud, qui faisait un circoncidement, où j'étais fort amoureuse. Bref, une entrée qu'on pourrait qualifier de fracassante. Ce malheureusement, dans tous les sens du terme d'ailleurs, et du reste, je peux vous dire que si comme Samir, j'avais eu la malchance de naître tétraplégique, et bien comme lui, je serais probablement plus là aujourd'hui pour vous le raconter. Sur cette petite confidence, je vous abandonne. Je file de se pas tenter ma chance au Japon, où la population vieillissante risque de diminuer de 30% d'ici à 2060. Donc si comme moi, vous n'avez pas peur d'être irradié de bonheur, et bien n'hésitez pas à m'y rejoindre. Ah non, il n'y a pas ce soir.